Je suis régisseuse de recettes pour la bibliothèque d'une très grande ville. Sur le plan humain, je manage 70 mandataires sous-régisseurs qui font de la comptabilité pour moi et 250 mandataires agents de guichet qui manipulent des deniers publics pour moi. Une précision supplémentaire, je suis agent de catégorie B et pourtant je dois me positionner face à des personnes de catégorie A et même A+. Face à vos sous-régisseurs, vous vous trouvez dans une position de management fonctionnel et non hiérarchique. Vous ne donnez pas des ordres mais des préconisations et il faut convaincre vos collègues de les respecter alors que la comptabilité n'est pas le cœur de métier. Pour cela, c'est important de bien connaître le métier de base de vos sous-régisseurs. Cela vous permet de comprendre pourquoi, parfois, ils ne mettent pas en place exactement ce que vous leur avez demandé. Vous pouvez aussi proposer aux comptables, dans certains cas, des procédures adaptées aux contraintes de leur métier. Je vous donne un exemple concret. Les bibliothèques de notre ville ferment tard et les responsables d'établissements doivent chaque soir fermer leur établissement de manière sécurisée. Comment leur imposer, en plus de leurs nombreuses fonctions, dont la mise en sécurité des locaux, de compter les sommes encaissées dans la journée avant de rentrer chez eux ? Notre comptable a admis que l'encaisse soit mise au coffre le soir et que le sous-régisseur fasse ses comptes le lendemain matin en arrivant, avant la réouverture de l'établissement. Mon conseil pratique est de vous déplacer en permanence dans les sous-régis pour voir comment elles fonctionnent au fil de l'eau. Je vais une fois par mois, dans chacune de mes 17 sous-régis, chercher les espèces et les chèques. Je compte tout sur place pour remettre immédiatement une quittance au sous-régisseur. Et surtout, c'est un moment d'échange qui permet de faire remonter les problèmes de toutes sortes. Aussi bien une question toute bête, comme un coffre qui commence à dysfonctionner parce qu'il faut changer les piles, qu'un problème plus complexe, comme une personne qui ne fait pas ses comptes de manière assez régulière. Si vous avez des sous-régisseurs qui ne sont pas vraiment à l'aise avec les chiffres, commencez par leur réexpliquer le but d'une régie de recettes. Ce sera plus facile pour eux ensuite d'accepter les contraintes de procédure que vous leur fixerez une fois qu'ils auront compris que parler d'argent fait aussi partie de leur métier. N'oubliez jamais que vous êtes garant de la bonne sécurité des fonds publics, de leur encaissement jusqu'à leur versement à la trésorerie. Sous-titrage ST' 501 ...